Bonjour à tous, bonsoir plutôt, on va commencer donc ce conseil municipal du 9 avril, on va commencer par la paix. Ma droite, à ma gauche, dans le face de toi. Allez, Katie. Présente. Romuald Favreau. Présente. Katie Aristique Dulac moi-même. Carole Racoto-Arsou. Présente. Marc Buny. Présent. Yacine Ainaoui. Absent. Jérôme Fouillois. Présent. Olivier Philippon. Présent. Martine Bonhomme a donné sa procuration M. Buny. Claudine Perre a donné sa procuration M. Le Névanen. Robert Grumdey. Absent. Laurent Malard. Présent. Martine Despaques. Présent. Cédric Le Névanen. Présent. Laurent Planaguma. Absent. Yves Dulac. Présent. Sandy Fardel. Présent. Alexia Pouzergue a donné sa procuration M. Malard. Alain Lafourcade. Présent. Christelle Antolinos. Sur retard. Donc absente pour l'instant. Gérard Campistron. Sur retard. Donc absente pour l'instant. Hubert Corbel. Présent. Gilles Lagardère. Présent. Nadine Uri. Sur retard. Donc absente pour l'instant. Béatrice Esclarmonde. Présent. Hélène Maroubi. Présent. Emmanuel Delmas. Absente. Bon. Monsieur. Oui. Étape 100. Ok. Donc nous allons commencer ce conseil par l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 21 mars. Donc qui s'abstient ? Qui est contre ? Approuvé à l'unanimité. La délibération numéro 1, c'est le tirage au sort des jurés d'assises 2025. Donc nous allons procéder au tirage au sort. Nous avons 12 personnes. Donc on va tirer au sort l'un après l'autre. Alors c'est madame Molinari Ophélie qui est née le 24 juillet 1994. Est-ce que… Donc on procède au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Approuvé. Madame Philippe Lopez Nébihan. Carolana. 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 Ah oui. D'accord. Née le 23 novembre 12 1987. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Approuvé à l'unanimité. Madame Stéphanie Crémoux. Née le 22 juin 1976. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Approuvé. Madame Dillet Amélie. Née le 5 janvier 1984. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Approuvé à l'unanimité. Tu disais Cédric ? Madame Dillet. Madame Toulouse Manon. Née le 18 janvier 1999. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Approuvé à l'unanimité. Madame Borreio Mélanie. Née le 16 avril 1994. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Approuvé à l'unanimité. Il y en a combien là ? Madame Argence Aurélie. Née le 12 mai 1991. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Approuvé à l'unanimité. Donc, bonjour Nadine. Donc, l'arrivée de Madame Marie. Alors, Madame Yaman Stéphanie. Née le 24 novembre 1994. Il y a beaucoup de 1994 aussi. Alors, qui s'abstient ? Qui est contre ? Approuvé à l'unanimité. Madame Anne-Marie Scotton. Née le 1er juin 1956. Donc, qui s'abstient ? Qui est contre ? Approuvé à l'unanimité. M. Saboulin Lasset. M. Saboulin Lasset. Née le 15 mars 1976. C'est une épreuve. Oui, on vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Approuvé à l'unanimité. Madame Nadine Pinson. Née le 3 mars 1951. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Approuvé à l'unanimité. M. Stéphane Lebron. Née le 29 décembre 1967. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Approuvé à l'unanimité. Donc, là, on a eu le chemin du vendillier. Maintenant, c'est terminé. Voilà. Nous avons donc 12 noms qui seront prévenus. Donc, ils font partie de la liste. Nous allons passer à la délibération numéro 3 qui est l'affectation du résultat de l'exercice 2023 que je vais laisser présenter à M. Favreau. Ah non, mais t'as l'écran. Merci beaucoup. Nous vous présentons donc sur cette planche l'affectation du résultat de l'exercice passé 2023. Allez, on va patienter juste quelques instants l'arrivée de Christelle Antolinos et Laurent Planaguma. Voilà. On vous attend trois secondes. Est-ce qu'on peut agrandir un petit peu ? Je ne sais pas si tout le monde le voit. Merci. C'est parti. Bon, nous avons évoqué ces points en commission des finances, évidemment. Donc, l'exercice 2023 fait ressortir un solde d'un million neuf qu'il est proposé de répartir comme suit. Une affectation en réserve en investissement pour un million et un report en fonctionnement pour 910 846,98 euros. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires ? Juste une question pour ma culture personnelle. Monsieur Corbeil. À quoi correspond un report en fonctionnement ? On le reporte une année sur l'autre ? Oui, c'est exactement ça. Le résultat, qu'il soit positif ou négatif d'ailleurs, de l'année N-1, vient atterrir dans le budget de l'année suivante. Donc, on le reverra juste après, dans la délib suivante. On le reverra dans le budget 2024. Gilles Lagardère. En fait, je voudrais savoir quel est le montant réel de l'investissement en 2023, s'il vous plaît. Alors, ça, c'était… On ne l'a… Oui, mais je… On ne me rappelle plus, c'est ça ? Oui, je ne me rappelle plus où j'étais peut-être absent. Et c'était pour savoir exactement quel est le montant qui a été… On devrait pouvoir le retrouver, là, non ? Le montant de… De l'investissement au titre de l'année 2023. Non, alors, je pourrais le rechercher, mais je ne l'ai pas sous les yeux. Je ne l'ai pas sous les yeux, là. On parle uniquement du résultat reporté, là. On doit l'avoir dans le compte rendu du dernier conseil. Puisque c'était à l'ordre du jour du dernier conseil. Là, de mémoire, voilà, je ne voudrais pas dire de bêtises. Donc, il n'y a plus d'autres questions. On va passer au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Pardon. M. Lagardère s'abstient. Mme Maroubi, M. Corbel et Mme Murie. Qui est contre ? Donc, approuvé. Nous allons passer, donc, maintenant, à l'approbation du budget primitif 2024. Je vais laisser la parole à M. Favreau. Bon, on va examiner plusieurs planches. Je vous demande d'abord d'aller à la page 4, s'il vous plaît. On va faire une petite rotation. Voilà, pour quelques indicateurs sur la commune. Le premier, bon, certains indicateurs sont à zéro parce qu'il y a des différentiels entre la population réelle et la population de calcul par le logiciel calcul de budget. Donc, il y a des indicateurs qui n'auraient pas été parlants puisqu'on est une population factuellement plus élevée que ce que le logiciel ne comprend. En ligne 6, ce qui est intéressant à regarder, c'est que nous avons des dépenses de personnel qui sont complètement maintenues et saines, avec donc un rapport dépenses de personnel, dépenses réelles de fonctionnement, qui est à 45,86%. Là où la strat se rapproche quasiment des 60%, 57, 59%. Nous avons une masse salariale, donc qui est complètement maîtrisée. 2023 était une année charnière également, dans le sens où on voit que nous laissons apparaître, alors c'est la petite épaisseur du trait, l'épargne brut par rapport aux recettes réelles de fonctionnement. Cette épargne brut, elle est évidemment plus saine si elle est positive. Là, elle est légèrement négative de 0,62%. Elle se retrouvera, on le verra ensuite, là dans le budget, elle se retrouvera positive à partir de 2024. Je le répète, 2023 était l'année charnière, liée notamment à l'augmentation de la taxe foncière qui a été votée et qui arrive dans les finances juste après. On peut aller maintenant observer la planche numéro 9, s'il vous plaît. C'est la vue d'ensemble budgétaire qui laisse apparaître un budget global, investissement plus fonctionnement de l'ordre de 10 millions d'euros. On voit en haut du tableau une section investissement qui se trouve très ambitieuse. On y reviendra. Je finis de présenter les chiffres et Mme Le Maire reviendra sur les grands projets d'investissement qui sont inscrits dans ce budget 2024. On retrouve un budget fonctionnement. On va y revenir sur quelques lignes juste après, qui est également lui aussi tout à fait maîtrisé. Les services ayant réalisé un travail de qualité pour avoir des charges réelles pleinement maîtrisées et une masse salariale toujours en pleine maîtrise. On voit apparaître... Non, c'est tout pour cette planche-là. C'est tout pour cette planche-là. Alors, j'arrive... Il faut juste que je retrouve ma planche suivante. Page 13, s'il vous plaît. Donc, afin de maintenir un programme d'investissement ambitieux dont la commune a besoin, vous avez noté qu'il y avait déjà un report de 2023 sur 2024 d'un million d'euros qu'on voit apparaître en milieu de tableau sur la ligne, le compte, le chapitre 10-68. Et on voit également dans le petit tableau en bas que nous avons deux sommes, 670 000 et 203 000, donc quasiment 900 000 euros, qui sont également des transferts de la section fonctionnement à la section investissement. Donc, on a aujourd'hui un budget qui nous permet d'aller verser un million neuf à la section investissement, qui ne va pas nous permettre de développer de beaux projets pour le monde en villois. Ensuite, je vous invite... Je ne suis pas dans le bon sens. Excusez-moi, je me bagarre avec les planches. À la page 15. Nous y sommes. Donc, sur les dépenses de fonctionnement, quelques chiffres également. Chapitre 11, l'ensemble des charges à caractère général. On y voit donc une ligne, un budget que nous proposons de voter à 2,93 millions d'euros. Ce qui est intéressant de constater, c'est que le budget 2023 sur cette même ligne était à 2,166 000 et que celui-ci, je m'en rappelle sans avoir le budget 2023 sous les yeux, a été réalisé en deçà des prévisions. Donc, c'est là que je vous indique qu'il y a un gros travail des services pour maintenir les dépenses courantes. Pour mémoire également, nous avons changé de modèle de comptabilité entre 2023 et 2024. On est passé sur un modèle qui s'appelle la M57. Ce modèle a plusieurs particularités, notamment le fait que nous avons perdu le compte qui s'intitulait « Dépenses imprévues », l'espèce de poire pour la soif. On se retrouve là, par exemple, à avoir un petit peu surdimensionné le chapitre 12, typiquement les charges de personnel. Donc, pour ceux qui ont vu cette ligne faire un gap de 250 000 euros, c'est un gap budgétaire, mais l'atterrissage sera bien en deçà. Et, pardon, si on revient maintenant aux dépenses d'investissement, donc sur la page 12. Je finis juste avec la section d'investissement et après, on pourra arriver sur les questions. Donc, voilà. Donc, on voit un programme d'investissement, comme ça va vous l'être expliqué, qui est riche. Bon, là, il n'y a pas le détail des projets. Ce n'est pas forcément très lisible, mais on y voit. On y voit donc un chapitre 21 avec un peu plus de 2 millions d'euros, qui va nous permettre, donc, de financer les grands projets de cette année. Bon, je vais finir pour cette première présentation. Donc, si vous avez des questions, c'est le bon moment. Hubert Corbel. Oui, les charges de personnel augmentent de 10% d'une année sur l'autre. Enfin, c'est justifié de quelle manière ? Alors, 10%, je ne sais pas si votre estimation est bonne. Il me semble que c'est un petit cran en dessous. Là, l'augmentation de cette année, et on l'a vu en 2023 également, on a subi des augmentations dues à l'augmentation de l'indice, du point d'indice, tout simplement. On est dans un contexte avec une forte inflation. Et donc, tous les fonctionnaires, je crois que tout le monde était à la même enseigne, ont vu leurs ordemnités, leurs rémunérations augmenter mécaniquement. Donc, on se voit imposer des augmentations de points d'indice qui font qu'on a cette augmentation naturelle. Pas de l'ordre de 10%, de quelques pourcentages. Alors là, je voulais expliquer, il n'y aura clairement pas 10%. On propose au budget 2 746 000 euros. Je vous le redis, cette somme-là vous est proposée au budget avec ce 10%, mais l'atterrissage ne sera pas… Enfin, ces 2 746 000 euros ne sont clairement pas consommés à la fin du budget 2024. Je répète, on a perdu le compte dépenses imprévues, qui était, je ne suis plus clair, une poire pour la soif, qu'on a perdu, qui permettait de pouvoir répondre à des imprévus. Et donc, nous avons décidé de répartir quelques réserves, dont une petite partie ici. La vraie augmentation de budget entre 2023 et 2024 est de l'ordre de 5,5%, principalement consommée par le point d'indice, par les augmentations de grade, etc. Donc, il n'y a pas une vague de recrutement à venir, si c'était la question sous-jacente. Autre question. Hubert Corval, à nouveau. Autre charge de gestion, on voit une spectaculaire augmentation aussi. C'est la même raison ? Provision ? En partie. En partie. Dans ce compte 65, on y retrouve… Hop là. En partie. Dans ce compte 65, on y retrouve notamment la subvention au CCAS. Donc là, il y a une explication. Le CCAS avait touché une subvention amoindrie en 2023 pour des raisons comptables qui appartenaient à l'exercice 2023, notamment des réserves que le CCAS avait. Donc, le CCAS a utilisé ces réserves. Nous sommes revenus en 2024 à une subvention CCAS de 700 000 euros, alors qu'elle était d'un peu plus de 500 000 euros en 2023. Ce 700 000 euros correspond au réel fonctionnement du CCAS et de toutes ses activités. Donc, on a déjà 200 000 euros qui s'expliquent par là. Et ensuite, dans ce chapitre 65, je vous laisserai chercher les pages idoines un peu plus loin dans le document, nous avons là aussi des comptes de réserve. Donc là, c'est un budget, là aussi, pleinement maîtrisé et dont l'atterrissage sera, je pense, plutôt à 900, quelques mille euros, puisque la subvention CCAS, elle, sera pleinement consommée, mais que les comptes, les lignes financières, elle, toutes théories ne seront pas consommées. Alors, Gilles Lagardère, bon, moi, je voudrais parler en pourcentage. Vous avez évoqué une section d'investissement ambitieuse qui représente 32% du budget prévisionnel, alors que la section fonctionnement représentera 68%. Voilà, et ça me paraît vraiment disproportionné. C'est tout. Donc, ce sont uniquement des pourcentages. Alors, si on peut afficher la page 9, s'il vous plaît. Alors, on affiche un budget de 10 millions. C'est une lecture un peu tronquée. C'est une lecture comptable au travers de laquelle plusieurs chiffres sont comptabilisés plusieurs fois. Alors, on a fait ce point-là en commission des finances pour faire ressortir que le vrai budget était plutôt, finalement, de l'ordre de 7,5 millions. Clairement, on peut additionner aisément le total de la section fonctionnement pour à peu près 6,8 millions. Et ensuite, il faudrait additionner à ça, finalement, les recettes d'investissement, sans compter, finalement, ce qui transite du fonctionnement à l'investissement. Mais même là, si on fait ce calcul-là, on est déjà plus à la moitié qu'à deux tiers, un tiers, juste en regardant ce tableau et en comparant fonctionnement à l'investissement. Donc, on est plus dans cet esprit-là. Il faut vraiment retenir qu'il y a tout de même un million neuf qui va nourrir la section investissement. et que cette section investissement va être nourrie aussi en termes de recettes par beaucoup de subventions puisque les services ont fait un gros travail pour amener des subventions de l'ordre de recettes d'investissement. On est en page 13. De l'ordre d'un million 250 000 euros. On a deux lignes. On a une ligne à 950 000 et plus bas au milieu de tableau, une ligne à 300 000. Donc, on a cette année un gros travail qui a été réalisé autour des grands projets qui vont vous être présentés juste après. Pour répondre à votre question sur les dépenses d'investissement 2023, nous étions à 1,052,976. C'est bon ? Il y a d'autres questions, d'autres remarques sur le budget ? Moi, je voulais revenir sur la réalisation de ce budget équilibré. Ce n'est jamais facile de faire un budget équilibré. Vous voyez bien comme l'État a des difficultés à faire un budget équilibré. Nous y sommes arrivés malgré l'absence maladie de notre directrice des finances pendant cette période charnière. Et donc, je voulais profiter de l'occasion pour remercier tous les directeurs de Pôle et tout particulièrement le directeur général des services pour leur investissement et leur engagement dans la réalisation de ce budget. parce que c'est quelque chose de compliqué, pas facile, avec des informations qui arrivent au dernier moment. Donc, c'est vraiment un exercice très, très compliqué. Donc, merci encore. Pour la réalisation de ce budget, nous avons dû tenir compte de plusieurs facteurs. L'inflation importante, qui touche les ménages, mais aussi les collectivités. L'augmentation du prix de l'énergie, le coût des travaux qui sont imprécis, et la non-visibilité sur les subventions. C'est vrai que nos services travaillent beaucoup sur les subventions, mais elles ne sont jamais garanties. Elles ne sont pas garanties à 100%. Et puis, il y a les facteurs qui sont propres à notre commune, comme l'ouverture de deux classes cette année encore. Donc, nous serons à cinq ouvertures de classe depuis 2020, depuis même 2021, je crois, la première ouverture. Donc, avec l'obligation de louer un modulaire pour l'école Jules Verne, puisque nous n'avons plus de place dans les écoles. Donc, cette location de modulaire, plus tous les frais qui sont associés, de raccordement, etc. le recrutement d'un agent supplémentaire d'un ou une ADSEM. Donc, ces ouvertures nous entraînent à la fois des coûts de fonctionnement et des coûts d'investissement. Il y a aussi les frais qui sont liés à l'augmentation des élèves, par exemple, pour l'ouverture du deuxième ALSH, que nous sommes pendant les vacances scolaires, qui fait basculer ce budget de 21 500 à 53 000 euros. Notre objectif, et je pense que c'est l'objectif de tout le monde, c'est la réussite de tous les élèves. Donc, on parle de coûts, mais c'est surtout un investissement sur l'avenir. On compense aussi l'augmentation du coût de la vie pour les mondonvillois en maintenant le prix des services, comme la cantine, malgré le fait que l'an dernier, elle a augmenté de 22 %. Et qu'elle va continuer cette année à augmenter. Donc, nous avons travaillé ce budget en étroite collaboration élu et directeur de Pôle afin de garder des finances saines et une capacité de financement des projets. Les dépenses du personnel sont maîtrisées, comme l'a expliqué Romuald Favreau. Un travail accru est porté sur la recherche des subventions. Alors, il y a une multiplicité de sources de financement à destination des collectivités, mais c'est surtout une complexité. Donc, il y a Marie Créambule et Armand qui cherchent activement des subventions et on sait que c'est un point important pour notre budget. Nous avons été, depuis l'année dernière, en recherche permanente d'économie grâce à une meilleure gestion des produits d'entretien. Vous avez vu ce qui avait augmenté, mais vous n'avez peut-être pas fait attention aux budgets qui ont diminué. Par exemple, en produits d'entretien, nous avons baissé de 25 % la dépense. Non pas parce qu'on nettoie moins, mais parce qu'on nettoie mieux. On utilise moins de produits et voilà. Donc, 25 %. Le plan de sobriété énergétique que nous avons mis en place a apporté ses fruits. Donc là, maintenant, nous avons les résultats. On peut en parler. Donc, je rappelle, c'était réglage du chauffage à 19 degrés en hiver et 26 au lieu de 22. Ça, auparavant, c'était réglé à 22. La climatisation à 26 degrés. L'adaptation des dates de début et de fin de saison de chauffe en fonction de la météo et pas en fonction d'une date précise. Les changements des ampoules par des LED dans les deux écoles, la salle des fêtes, le centre technique municipal, la crèche des grillons, ce qui devrait leur permettre également à cette crèche associative de réaliser des économies et aussi l'isolation des combles des deux écoles. Donc, sachant que le tarif moyen en électricité en euros a augmenté de 136 %, nous avons pu faire diminuer de façon conséquente la consommation d'électricité tout en assurant un confort aux usagers. Par exemple, la crèche Les Petits Poussins réduit sa consommation de 22 %. Le groupe scolaire à Caroline Aigle de 19 %. Le bâtiment Mairie, Mairie-Médiathèque, dont le fonctionnement est à 100 % électrique, a diminué de 18 %. Malgré l'évolution du coût du gaz de 66 % entre 2022 et 2023, nous avons baissé nos dépenses de 17 % grâce à une baisse de la consommation de 33 %. Alors, heureusement, vous voyez, la diminution en coût n'est pas si évidente que ça, mais elle est en consommation. Et concernant l'éclairage public, nous avons réalisé une baisse de 42 %, qui a entraîné une baisse des factures de 15 % grâce à l'extinction nocturne, pardon, et tous les changements d'ampoule LED que nous avons pu faire. Donc, je profite de cette occasion aussi pour remercier le directeur des services techniques pour son engagement à la mise en place et au suivi de tous ses travaux, ainsi que pour tous ses conseils à la prise de décision. Et il est important de remercier ici donc tout le personnel et tous les usagers des bâtiments qui se sont responsabilisés sur ce sujet des économies d'énergie. Tout le monde a joué le jeu et c'est ce qui a permis d'avoir des dépenses diminuées et cela va continuer sans nul doute. Donc, pour 2024, nous faisons le choix de maintenir une dynamique d'investissement qui est nécessaire au bon développement de la commune tout en maîtrisant le fonctionnement et le service au monde en villois. Donc, cette année, les investissements iront aux écoles avec, je le répète, l'ouverture des deux classes, la poursuite des travaux de rafraîchissement dans les deux écoles et le changement de chaudière à Carolinegle. Ça, c'est pour les plus grosses dépenses. Le projet de la plaine sportive et de loisirs ainsi que le tiers-lieu seront les projets phares de cette année. Au niveau de la sécurité, des lignes budgétaires sont ouvertes sur la sécurité des écoles avec le PPMS et divers bâtiments ainsi qu'une réflexion sur la vidéoprotection de la commune. Voilà. Nous avons donc fait ce choix de maintenir une dynamique d'investissement qui est nécessaire pour notre commune. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport ou des remarques par rapport à ce que je viens de dire ? Non ? Alors, nous allons pouvoir procéder au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Gilles, Hélène, Nadine. Donc, approuvé. Nous allons passer à la délibération numéro 4 qui est le vote des autorisations de programme et crédit de paiement. En fait, ce sont des autorisations de paiement pluriannuel. Donc, ce sont des prévisions pour la plaine des sports et le tiers-lieu. En fait, on prévoit, si tout n'est pas réglé, de pouvoir étaler ces… Enfin, de donner une autorisation de dépenser de façon pluriannuelle sans repasser par une délibération du conseil municipal. Alors, il y a juste une petite erreur. Par exemple, le montant global de la plaine sportive, 260 000 euros et avec l'année N, c'est N plus 1 et N plus 1, c'est N plus 2. donc on a le droit d'engager un tiers du coût total de l'opération. Donc, 260 000, c'est un tiers de 780 et 446 666, c'est un tiers de 1 340 000. Est-ce que vous avez des questions ? Non ? Donc, on va procéder au vote qui s'abstient. Gilles Lagardère, Hélène Maroubi, Hubert Corbel et Nadine Nuri. Très bien. Donc, qui s'abstient ? C'était abstinant. Qui est contre ? Donc, approuvé. Nous passons à la délibération concernant le vote de la subvention au Centre communal d'action sociale. Pardon. Donc, on avait en annexe le rapport d'activité du CCAS. Et donc, nous avons déjà, M. Favreau a dévoilé la subvention. il s'agit de voter une subvention de 700 000 euros pour le CCAS. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Demain, il y aura le conseil d'administration du CCAS tant que nous irons dans le détail. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Donc, approuvé à l'unanimité. Merci. Alors, la délibération numéro 6, c'est la création, suppression d'emplois et actualisation du tableau des effectifs. Il s'agit, en fait, de créer un emploi d'adjoint administratif principal première classe au motif du remplacement d'un agent qui va partir en retraite et de créer un emploi d'adjoint technique et supprimer un emploi d'adjoint technique principal première classe pour un agent qui est déjà parti en retraite depuis le mois dernier. Est-ce que vous avez des questions ? Non ? Alors, nous allons procéder au vote qui s'abstient. Donc, on ne remplace pas les agents qui partent à la retraite. D'accord. Donc, M. Lagardère, Mme Maroubi, M. Corbel et Nadine Nuri qui est contre. Donc, approuvé, merci. Délibération numéro 7, c'est l'avis de la commune sur la délimitation du domaine public routier de l'État. Donc, l'État demande un transfert de charge vers la commune de quelques parcelles qui longent l'IGG. C'est des parcelles qui avaient été acquises lors de la réalisation de l'itinéraire à grand gabarit. Et maintenant, l'État souhaite le transférer au domaine public des communes. Voilà. Donc, nous proposons de donner un avis strictement défavorable puisqu'il s'agit que c'est des parcelles qui entraîneraient automatiquement des charges pour la commune et qui n'ont aucune valeur ajoutée puisque ce sont des parcelles qui sont en bordure de route de l'IGG. Oui, M. Corbel. Où est-ce qu'elles sont situées ? C'est dans les voies, la partie de la voie dédiée ou tout le long de la 224 ? Alors, il y a des, il y a des, des petits bouts de parcelles, alors, on va dire à partir de la forêt de Bouconne. Il y a quelques parcelles, qui sont disséminées de part et d'autre, mais il n'y a aucune continuité. C'est la question, je vois, je vois presque où vous voulez en venir avec une voie dédiée peut-être pour un bus. Non, parce que ce sont des parcelles qui sont vraiment découpées au milieu de parcelles de propriétaires privés, etc. au milieu des bois, il y a un peu de tout. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Donc, on va procéder au vote qui s'abstient, qui est contre, donc, approuvé. nous allons passer à la délibération numéro 8, qui est la rénovation de l'éclairage des terrains de foot, donc, c'est des éclairages qui sont très, très consommateurs, et donc, il s'agit de les remplacer par des projecteurs LED pour un total de 140.375 euros, dont 50% sont pris en charge par le syndicat Le SDEC et il resterait pour la commune, donc, reste à charge 83.305 euros. Il s'agit donc, comme dans tous les financements du SDEC, de procéder par un prêt avec un emprunt de 12 ans, avec un taux annuel de 2,5%, pardon. Donc, au niveau de l'amortissement, c'est ça qui est assez intéressant, on ferait une économie de 36% en puissance et sur une base identique d'utilisation, on peut compter sur un gain de 20 000 euros en moyenne par an. Donc, ça veut dire qu'en 4 ans, nous aurons amorti cette dépense. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, moi, je ne rentre pas, il y a tout ce qui est technique, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, je pense que ça n'intéresse pas grand monde. Et puis, surtout, je ne pourrais pas vous répondre sur la technique de l'éclairage. Je mentirais si je disais que je comprenais tout. Mais voilà, ce que j'ai retenu en tout cas et qui me paraît essentiel, c'est qu'en 4 ans, on amortit cette dépense. Juste une question, il y a un espoir de subvention sur ce montant ? Alors, on va solliciter, vous avancez un petit peu, mais oui, la prochaine fois, on va demander une subvention, en effet, la fédération de foot pourrait participer, la fédération de foot amateur. Voilà. Enfin, on les sollicitera, mais ça fera partie d'une délibération du prochain conseil. On procède au vote qui s'abstient, qui est contre, approuvé à l'unanimité. La délibération numéro 9, alors, vous vous rappelez certainement que le 15 février, on avait fait une délibération, on avait délibéré, pardon, sur une décision modificative suite à un crédit qui était voté, c'était 6 000 euros, on avait dépensé 6 000 euros, alors que les crédits maximum motorisés étaient de 5 137, donc la trésorerie nous avait demandé de faire une délibération. Maintenant, la préfecture nous demande d'abroger, à partir d'aujourd'hui, cette délibération. une fois que l'opération est passée, maintenant, on abroge la délibération. Voilà. Non, ce n'est pas simple, on va dire ça comme ça. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote, pardon, excusez-moi, qui s'abstient, qui est contre, approuvé à l'unanimité. Je vais laisser la parole à M. Le Névanen concernant l'adhésion à la charte régionale engagée pour le végétal. Bonsoir, M. Le Névanen. Oui, alors, dans le cadre de l'Atlas de biodiversité communale, l'ABC, dont vous avez tous entendu parler, nous nous sommes engagés vis-à-vis de l'OFB à se labelliser, en gros, ou à tenter de se labelliser auprès de certains organismes de labellisation, dont un, en l'occurrence, qui propose un label qui s'appelle Territoire engagé pour le végétal. Alors, l'avantage de ce label et pourquoi on veut le passer au Conseil municipal, l'avantage, c'est que en postulant à ce label, il y a plusieurs niveaux et que le niveau 1, on est très proche, en fait, de l'atteindre. Donc, la postulation devrait, si ça peut se dire, je ne suis pas sûr de moi, devrait être un succès. Enfin, on pense pouvoir avoir ce premier label et grâce à ce label, en fait, l'association Fredon nous offrirait en quelque sorte des services d'accompagnement autour de nos activités liées à la baissée. En fait, c'est une sorte de cercle vertueux, d'autant plus vertueux que, en fait, sur les critères de ce label, on est à plus de 90%. Je pense qu'il y a peu à démontrer pour atteindre les 100%. En tout cas, c'est ce qu'on a vu avec M. Vitercoeur. Et pourquoi il faut passer en conseil municipal ? C'est parce qu'un des prérequis de ce label est d'avoir une délibération. Voilà. Donc, on a mis la délibération de type. L'objectif aussi est de répondre, enfin, de postuler avant le 10 mai. Et donc, c'est ce conseil qu'on devait cibler. Vous avez toute la photo. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ? Oui, Nadine Uri, j'ai une question. Il y a un coût pour obtenir ce label ? À part le temps de remplissage de l'ensemble des critères, non, il n'y a pas de coût en euros. C'est bon ? Donc, on va procéder au vote s'il n'y a pas d'autres questions. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Approuvé. À l'unanimité. Nous sommes à la fin de ce conseil. On bat des records. Bon, je vous souhaite une bonne soirée. et le prochain conseil, donc, ça sera… Ah non, ne partez pas. Il faut signer le budget. Le prochain conseil, au mois de juin, je… le… le 6 juin. Eh oui, ça fera les 80 ans du débarquement et on fera le conseil le soir. Je vais poser une question. J'ai vu dans la revue communale qu'il y avait une… enfin, il y avait une cérémonie qui avait été mise en place pour la remise des cartes électorales. Oui. Je trouvais ça très bien. Par contre, j'ai été très surpris du peu de personnes qu'il y avait. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que deux personnes qui sont sur la liste électorale. Alors, vous savez que maintenant, les jeunes sont inscrits d'office sur la liste électorale. Ils n'ont plus besoin de s'inscrire. Il faut qu'ils fassent la journée citoyenne. Enfin, je ne sais plus si c'est une journée ou une demi-journée. Et ils sont inscrits d'office. Nous avons contacté tous les jeunes. Alors, bon, il y a beaucoup de jeunes à 18 ans qui sont déjà partis faire leurs études ailleurs. qui ne sont plus sur Montdonville. Mais, alors, nous avions trois jeunes qui ont répondu et puis au dernier moment, il y en a un qui a eu un empêchement. Donc, en effet, nous n'avions que deux jeunes. Bon, alors, bon, c'est un petit peu dommage. Alors, peut-être qu'on s'est mal pris nous aussi dans la communication. Voilà, on retentera l'année prochaine. On verra si à ces élections, il y a beaucoup de jeunes qui viennent voter. c'est bon. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon ?